Radio Pucatrique Radio Pucatrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Au sommaire de cette édition, les criminels bourrondais peuvent dormir sur leurs deux oreilles car ils ne seront jamais poursuivis par le tribunal de l'Aïe. L'annonce a été faite ce vendredi par le président Evariste Naïchimie lors d'une émission publique animée en province de Kielondo. Dans cette même émission, le ministre de l'Intérieur a promis que d'ici février 2023, l'octroi des documents de voyage se sera normalisé. Les sinistrés des pluies torrentielles qui se sont abattus à Kayogoro le jour de la nativité demandent d'être assistés. C'est au moment où, depuis cette catastrophe, ils n'ont reçu aucune aide. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des faits saillants qui ont marqué le secteur de la justice au cours de cette année, qui touche presque à sa fin. Voilà pour les grandes articulations. Bien au bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où le gérant de la poste Moutarou en province de Guitéga a été tué et fusillé le matin de ce vendredi. L'assassin s'était fait passer pour un client et a tiré à bout portant. Cela ramène à deux le nombre de personnes tuées et fusillées en l'espace de deux jours. L'autre personne avait été tuée par un militaire ce mercredi en zone d'Ava de la commune de Guganda en province de Guitéga. Éric Nyonzima pour plus de détails. La victime répondait au prénom d'Emmanuel. Il a été tué vers 11h de la 20h de ce vendredi. C'est le dessous de Amoutarou. L'assassin est un homme qui n'a pas été identifié et qui filait sa victime depuis longtemps. Il l'a retrouvé dans son bureau et a tiré à bout portant avant de prendre fuite. Il avait suivi tous ses moments et avait même pris du projet à des cabarets proches du numéro postal. Il lui a alors suivi jusqu'à son bureau et l'a tiré dessus. Par après, il a laissé son pistolet et sa malette et les pratiques à Mouchako-Sheraf. Achaïtao, Acha-Genda, Ali-Iruka, Acha-Youril-Moto. Cet assassinat a créé panique au sein des commerçants du chef Foulier de la commune Moutarou. Les amis qui approchent de l'amoutarou, où il a été tué, surtout les déplacés du site de Moutarou et surtout les commerçants qui exercent cela. Cet assassinat les a inquiétés. Selon nos sources, l'assassin aurait déjà été arrêté par la population. Il a été arrêté sur la colline Rulenguela de la zone Bissabavi. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher la justice populaire. Pas plus qu'avant hier, un jeune homme de la zone Ndava à la commune Bouganda de la province Chibitok a été tué, fusilé par un militaire. Eric Niyunzi, ma sécurité toujours, une personne a été grièvement blessée par un hippopotame sur la colline Kigwati 2 de la zone Rukaramu en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura. Mardi dernier, dans l'incapacité d'assurer ses soins, sa famille demande l'aide du gouvernement, car la victime est très mal en point. En page politique, le gouvernement du Burundi n'est pas concerné par les décisions prises par le tribunal international de l'Aïe. Déclaration du président de la République du Burundi lors de l'émission publique animée ce matin à partir de la province Kirlondo. Evarison Daichimiye a fait savoir que le Burundi est doté de ses propres juridictions pour s'occuper des crimes commis par ses citoyens. Et le numéro un Burundi doit promettre qu'aucun Burundi ne sera arrêté suite aux décisions prises par ce tribunal suivi. Le Burundi n'appartenait à la Cour pénale internationale que parce qu'il avait signé des conventions internationales. Comme il a remarqué que certaines personnes se servaient de ces conventions internationales pour déstabiliser le pays. Dans ce cas, il revient au pays d'annoncer la fin de l'accord, ce qu'on appelle la dénonciation, ou tout simplement se retirer de ces récits. Le Burundi n'est plus membre de cet écours aujourd'hui, alors qu'il se met autant de rapports qu'il veut, et ils n'auront qu'à nous dire les raisons qui les poussent à engager leurs poursuites s'ils sont réellement les hommes de loi. Sachez tout simplement que le Burundi n'est plus membre, donc tout ce qui se fait là-bas n'engage que. Je vous informe que le Burundi n'est plus le même pays qu'avant. Avant, les personnes pouvaient se servir de leur titre et perpétrer des crimes sans se soucier de la suite. Aujourd'hui, chaque crime est commis et poursuivi par la justice. La preuve en est que nous nous cessons de demander aux pays qui hébergent les personnes qui ont commis différents actes criminels de nous les livrer pour dire qu'il n'y a aucune raison que c'était pour pénal international, juger les personnes accusées d'avoir commis des crimes au nom de notre pays, alors que nous en sommes capables. Quant à la question de savoir le sort du jet présidentiel porté disparu sans avoir jamais volé, le président de la République a tenu à souligner qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les personnes habilitées suivent de très près ce jet qui est en cours de réparation en Espagne. Evarison Daichimie a également tranquillisé les Burundais qui s'inquiètent des dépenses engendrées par ses voyages à l'étranger car il ne loue jamais un avion vu qu'il utilise des avions lui prêtés par ses confrères charitables. Encore une fois, le président Evariste Daichimie. Je pense que les gens ne savent pas le système de l'aviation. Il y a des kilomètres que l'avion doit parcourir avant d'être révisé. Même si il ne fonctionne pas, le principe est le même. Vaut mieux alors de le réviser après son fonctionnement. C'est pour cette raison que le Conseil des ministres a pris la décision que les frais d'entretien de cet avion reviendra de l'avion lui-même. Vous m'aviez déjà posé cette question et je vous avais dit que l'avion présente un défaut. Si vous vous rendez à Madrid, vous allez le trouver là-bas. Et le problème n'est pas encore résolu. J'ai demandé au directeur de l'autorité de l'aviation civile de consulter la société à laquelle nous avons donné le marché de faire le tout possible pour qu'il reprenne ses opérations. On avait annoncé que l'avion sera entretenu en angleterre, mais il est toujours à Madrid. Donc nous sommes à l'oeuvre pour qu'il reprenne ses activités. Si on demande de l'argent déjà encaissé et le paiement du parking, on nous répond que le paiement de ce parking dépasse l'argent encaissé. La commission mise en place est en train d'analyser si on va vendre l'avion pour acheter un autre. Et la décision reviendra de son rapport. Mais de toutes les façons, le Burundi a été béni. Il a beaucoup d'amis. Ce dernier nous aide dans les missions que nous effectuons en nous octroyant des avions, car il savait que le nôtre est toujours dans le garage, ce qui témoigne une meilleure diplomatie. En tout cas, je loue très rarement un avion seulement pour d'un voyage, pour lequel même les autres présidents doivent louer les GT privés. Parlons à prison gouvernance. Les citoyens qui cherchent des documents de voyage à la police de l'air des frontières et des étrangers s'indignent du comportement des agents de cette institution. Ces derniers se sont convertis en commissionnaires et rançonnent les clients. Pire encore, selon ces personnes, demanderaient ce document de voyage. Mais après avoir versé une somme colossale, ils n'obtiennent pas gain de cause. Suivez le témoignage de l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA. Ça fait quelques jours que je vois des choses horribles à la PAF. Moi, j'habite ici à Bujumbora et j'y suis même actuellement. Néanmoins, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se fait ici. Mais je veux dire seulement par rapport à l'auctroi des passeports à la police de l'air des frontières et des étrangers PAF. Dernièrement, mon enfant a eu une admission à une école et se trouve à l'étranger. Ainsi, nous avons été obligés de lui chercher un passeport d'urgence car son ancien passeport avait expiré. Mais le plus étonnant est que même la personne que vous connaissez parmi le personnel de la PAF regarde des comptes s'ils ne vous connaissaient pas. Les autres agents de la PAF vous demandent un montant d'un milieu pour que vous ayez le passeport. Cela a été le cas pour ma femme qui voulait partir pour son travail d'urgence à l'étrange. On lui a demandé aussi un milieu. Ce qui se fait à la PAF est vraiment un écart mémorier qu'ils ont donné à la population pour faire la demande. Des documents de voyage en ligne ne fonctionnaient pas. Leur site Internet est codé. Vous pouvez vérifier vous-même. Normalement, quand vous faites une demande en ligne, on vous envoie un message de confirmation sur votre adresse e-mail. Ce qui n'est pas le cas avec le site Internet de la PAF. Donc, ils ont codé ce site pour que la personne qui veut faire une demande en ligne puisse demander à l'aide des employés de la PAF. Là aussi, pour qu'ils t'aident à faire cette demande, tu dois payer 10 000 francs brondes. Pourtant, avec Internet, tu peux faire une demande en ligne n'importe où, que ce soit aux États-Unis, que ce soit pour participer dans une réunion au Canada et ailleurs. Mais la PAF a codé leur site pour que leurs employés nous demandent d'argent. Ils nous donnent aussi des rendez-vous, puis dire plusieurs mois aussi, que ce soit, que ceux qui veulent aller se faire soigner, que ce soit pour l'école, que ce soit pour des voyages. Le montant pour avoir un passeport est fixé à un milieu de francs brondes. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous vous demandons d'écouter nos pleurs et de bien porter loin toutes ces difficultés que nous rencontrons. C'est-à-dire qu'il y peut y avoir un changement. À ce propos, le ministre de l'Intérieur a rassuré ses demandeurs de documents de voyage, comme quoi, à partir de fin janvier 2023, ce problème sera résolu une fois pour toutes. Suivez le ministre Martin Nittelete. Il s'est exprimé lors de l'émission publique animée par le président de la République, Akirondro. Les problèmes que nous avons connus n'ont rien à voir avec le fait que les gens font des demandes sur Internet. Les difficultés à servir nos clients se situent plutôt du côté du stock, car il y a eu rupture du stock des livrets que nous utilisons pour confectionner des passeports ou de laisser passer. L'on avait commandé 50 000 livrets et l'on pensait que ce stock ne pouvait pas s'épuiser avant 2 ou 3 ans. Mais malheureusement, la population est venue chercher ces documents en masse. Vous vous souvenez de l'histoire des gens qui migraient vers la Serbie et ailleurs. Il a fallu 6 mois seulement pour que le stock de livrets soit épuisé. Pour le moment, c'est ça donc le problème. On a fait d'autres commandes qui devront nous parvenir au début de l'année prochaine. Comme ça, ceux qui ont besoin de ces documents n'auront plus de problème. Nous nous excusons auprès de la population et on espère qu'il n'y aura plus de tels problèmes avec le début de l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur a également reconnu que certains policiers exigent des pots de vin à ceux qui viennent solliciter des documents de voyage. Il a toutefois affirmé que des coupables ont été mis à l'écart. Encore une fois, le ministre Martin Anitelits. En ce qui concerne les commissionnaires, c'est un phénomène que nous sommes également entrés de combattre. Puisque l'on a constaté qu'il y a même des policiers qui font partie du réseau des commissionnaires. C'est difficile de connaître qui sont ces commissionnaires et qui ne le sont pas parmi ces policiers. Mais on a usé de nos techniques d'enquête et on a pu les démasquer, bien que l'on ne peut pas tous les connaître avec des aptitudes. Ils ont été mutés par la suite, même pour ceux qui étaient affectés au niveau des frontières. Cela pourra faciliter la tâche à la population. Je vous le disais en titre, certains habitants de la commune Kayogoro en province Makamba sont dans une désolation totale. En effet, après les fortes pluies qui se sont abattues dans cette localité à Noël, détruisant maisons et champs sur leur passage, ils n'ont reçu aucune assistance depuis le point avec et le divin remèche. Des pluies qui se sont récemment abattues en commune d'Okayogoro de la province de Makamba ont vandalisé pas mal de choses. Comme l'indique des victimes de cette pluie, non seulement des maisons ont été détruites, mais aussi des champs de maïs, de haricots, de pommes de terre et du riz ont été également détruits. Actuellement, certaines victimes s'indignent de n'avoir pas encore reçu d'assistance tant morale que matérielle en provenance de l'administration. Des maisons et des châteaux cultifs ont été détruites par cette pluie. On dénombre 70 maisons qui auraient été détruites. Nous vivons actuellement dans la midière et nous ne savons pas comment nous allons survivre. Ce qui nous étonne et en même temps nous apprises, c'est qu'aucune initiative n'est venu au moins nous rendre visite pour nous tranquilliser ou nous donner de l'aide. On dirait qu'il n'y a pas d'administration. Au moment où ils ne savent pas à quel sein se vouer, après avoir tout perdu, ces habitants sollicitent l'aide de différentes autorités. Nous n'avons pris d'abri et nous dormons chez nos voisins qui n'ont pas connu de duc. Non plus, nous n'avons pas de quoi manger. Il arrive que des initiatives viennent demander notre contribution pour venir en aide aux habitants des localités et inconnus des catastrophes similaires. Mais ce n'est pas le cas pour nous et on se demande si l'administration pense au moins à nos difficultés. C'est pour ce réseau qu'il nous demande aux autorités du pays, aux députés et lits de notre province et aux administratifs de nous venir en aide comme cela a été le cas dans notre localité. A ce propos, nous n'avons pas encore réussi à joindre par téléphone Jean Boscois-Tunguima Ana, secrétaire permanent de la commune Kayogoro, qui administre par intérim la dite commune pour qu'il donne sa réaction. Vous saurez que ces pluies ont également causé d'autres dégâts que nous vous parlerons dans nos éditions ultérieures. Ilos Divin, Rémi Isha, en page éducation, il y a plusieurs façons de punir un élève qui a commis des fautes à l'école sans que l'enseignant recourt à la bastonnade, réaction d'une défenseuse du droit des enfants. Eulali Nibidzi explique que les parents qui ont des enfants fréquentant l'école des sœurs dénommées Notre-Dame de l'Annonciation devraient porter plainte contre ces enseignants qui traumatisent les élèves, et ce, devant les autorités chargées de l'éducation en commune Moua, où est située cette école, car par leurs abus, ces enseignants ont violé le règlement solaire. Suivez Eulali Nibidzi. Le châtiment corporel étant interdit dans les écoles du Burundi depuis une certaine date, il a été conçu une déformule pour sanctionner les élèves physiquement et même moralement afin qu'ils puissent constater l'erreur, mais aussi éviter la récidive. Les sanctions corporelles sont interdites par le règlement scolaire, par aussi les directives du ministère de l'Éducation. à tel point que, normalement, il devrait y avoir sanctions contre ces éducateurs qui utilisent le bâton comme mode de sanction. Non seulement le bâton peut causer des dommages corporels à l'enfant, à part que ça traumatise le corps, ça traumatise l'esprit, mais aussi l'éducateur qui est en train de battre l'élève risque d'y mettre de la passion et même pourquoi pas de la colère et avec une tendance de vengeance et cela traumatise davantage l'enfant. Et c'est pourquoi certaines sanctions, comme l'isolément dans la classe ou à l'extérieur, mais aussi si les conseils ne passent pas, des travaux d'intérêt public à l'extérieur, ça punit le corps, ça fait perdre du temps à l'enfant, mais aussi le renvoie chez les parents. Et c'est pourquoi je donnerai un conseil que les parents des élèves qui sont victimes et d'ailleurs le comité de gestion de l'école, parce que ça, ce n'est pas une affaire d'un parent isolé, il faut que le comité de gestion de l'école se saisit de la question, qu'ils fassent de la liste des enseignants, des éducateurs qui utilisent ces sanctions corporelles et qu'ils les traduisent en justice si au niveau de l'école, il n'y a pas de réaction. Ils peuvent aussi saisir la direction communale de l'enseignement, afin que la direction communale utilise le pouvoir qui lui est investi pour sanctionner non seulement l'enseignant, mais aussi l'école, puisque finalement, comme vous dénoncez en éducateur, il y a la direction qui va finalement traumatiser l'élève. Il faut qu'ils saisissent donc l'administration pour qu'ils utilisent les mesures administratives pour sanctionner, pour arrêter ces bavures, mais aussi quand l'école et même le ministère ne réagissent pas au niveau administratif, s'ils ne prennent pas de décision, les parents peuvent porter plainte, ils peuvent prendre des photos, prendre des preuves que ces sanctions sont données et intenter une action en justice. Yolali Nivizi réagit après que les parents des élèves de l'école des Sœurs Notre-Dame de l'Annonciation du quartier Kinalira ont dénoncé le comportement violent de certains enseignants qui frappent les élèves à l'aide des bâtons ou des tuyaux, des punitions qu'ils subissent étant à genoux. Par conséquent, les élèves ne veulent plus retourner étudier à cet établissement scolaire. Car traumatisé place maintenant à la rétrospective d'aujourd'hui qui vous parle de la justice, marquée cette année par la volonté du gouvernement de s'accaparer de l'hôpital Kila, en emprisonnant le directeur général du dit hôpital, le docteur Christophe Sahabo, sans oublier la décision de la cour de l'EAC qui a jugé d'illégal le troisième mandat de Feu-Pierre Mourounziz. Les faits saillants qui ont marqué le secteur de la justice au cours de cette année, avec Dany Claire, il la trouve. Le directeur général de l'hôpital Kila Hospital a été arrêté par les services de renseignement le 1er avril 2022. Son arrestation est intervenue la nuit et sans mandat. Les avocats de la défense ont dénoncé la violation de procédures et le temps qu'il a passé au service des renseignements. Aucun officier ne s'est jamais prononcé sur le motif de son incarcération avant de découvrir plus tard, par des informations fuites de ces services, qui seraient poursuivis pour détournement. L'actionnaire principal et la société privée suisse, toutefois des sources concordantes, ont révélé qu'il y avait un plan du gouvernement visa à s'accaparer de l'hôpital. Le jour de son arrestation, Dr Christophe Sahabo a été contré à la démission pour pouvoir achever l'air plan, mais en vain, et jusqu'aujourd'hui, ce dernier est toujours en prison. Le secteur de la justice fut marqué par la publication de l'arrêt de chambre d'appel de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, dans un procès opposant les différentes organisations des droits de l'homme et les avocats et le gouvernement du Burundi. La Cour dans sa chambre d'appel a indiqué qu'en 2015, la Cour constitutionnelle du Burundi a violé la constitution du Burundi, l'accord d'Arusha et le traité de l'Est africaine Community. Cet arrêt a été rendu le 25 novembre 2012, lors d'un procès en itinérance, mais restera caché et cela publié presque un an après. La raison étant simple, l'affaire a eu lieu quand le président de la Cour était embrondé du nom de Nestor Cayoevila, qui a sans doute joué l'influence négative selon les informations en provenance de cette Cour. Dans son même secteur de la justice, en date du 29 juillet 2022, à Burassira, en commune El-Hororo de la province Ngozi, s'est tenue une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par le chef d'État. A l'issue de cette réunion est sortie une annonce selon laquelle 35 magistrats accusés de corruption et de mauvaise gestion allaient être révoqués. Une annonce qui a été suivie, soupée, soupée par un décret révoqué à 40 magistrats d'un coup. Toutefois, parmi ces derniers, certains avaient déjà purgé leur peine, oscillant entre deux et cinq ans, et d'autres étaient toujours en prison. Étonnement, nombreux parmi les derniers étaient coupables d'effraction étrangère à leur fonction telant des sources concordantes. Pour terminer, Tony Germain Hina, un avocat qui a été arrêté le 13 octobre 2020, en juillet 2021, en tribunal de Cayenneza, a reconnu Tony Germain Hina coupable de collaboration avec les groupes armés. Une accusation courante contre les opposants, il a condamné à cinq ans de prison. Après revoir par la Cour suprême, la Cour d'appel d'Ngozi a innocenté Tony Germain Hina, de toutes les charges, et pour le moment, il est libre dans son famille, mais que le ministère public a interjetté l'appel. Et voilà, c'est sur cette rétrospective que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 30 décembre 2022. Merci à vous qui nous avez pété une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec les animaux d'Aneza pour le début de week-end. A tous et à tous, au revoir.